Je suis Roland Koumen, coach et formateur en leadership. Je suis né le 4 avril 1971 à Yaoundé. Issus d'une fratrie de 10, j'ai eu la grâce d'avoir des parents extraordinaires, Michel Toissy et Thérèse Sangon. En 1973, je rejoins mes grands-parents paternels à Douala, une enfance remarquable, mémorable, à la gare de Njoubel. En 1980, mes parents sont affectés au centre d'instruction et d'application de police de Moutenghene. Je rejoins les parents, papa étant instructeur de la police. Moutenghene est réputée comme une ville difficile, complexe. Grâce à la discipline du papa, le travail acharné, mais surtout l'esprit d'entreprise, la générosité et la foi en Dieu de maman, on va tirer notre peine du jeu. Après l'obtention de mon CPE à l'écart public francophone de Moutenghene, j'entre au lycée bilingue de Boya. Je garde le souvenir d'un groupe de jeunes compétitifs, collaborants, mais surtout parfaitement bilingues. Après mon BEPC, j'entre en 1988 au lycée technique de Douala-Koumasi. Le lycée technique de Douala-Koumasi va réveiller le leader qui sommeille en moi. Je serai le tout premier président du club marketing. Après mon bac G3, je suis admis au centre universitaire de Douala, cycle de technicien supérieur, option action commerciale. Du centre universitaire de Douala naîtra l'esprit entrepreneurial. Des initiatives comme le salon de coiffure, des cordonneries, inspirées par l'esprit entrepreneurial de mon maman. Après deux ans dans un multinational d'aviation et d'affaires, où j'ai la chance de terminer ma carrière comme country manager en Guinée équatoriale, je démissionne afin de suivre ma passion et mon rêve d'entrepreneur social. En 1998, nous créions Adcom à Boya. Adcom installera près de 80 centres multimédia dans tout le Cameroun, touchant 300 000 élèves et 10 000 enseignants. Et en 2002, j'ai fait la rencontre de la Jeune Chambre internationale. Une fédération mondiale de jeunes leaders et entrepreneurs dont la mission est d'offrir aux jeunes de 18 à 40 ans les possibilités de devenir des véritables agents de changement positif. J'aurai le privilège d'être le tout premier noir président de cette précieuse organisation. C'est tout ce qui concerne l'impact de l'un. Le monde est mieux quand quelque chose a été récord, il y a des impacts d'un autre. Le monde est mieux quand quelque chose a été récord, il y a des impacts d'un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ce parcours se retrouve dans mon livre autobiographique, The Impact of One. J'ai la chance de résider dans l'une des plus belles villes au monde, Boya, avec mon épouse, ma jolaine, et nos trois enfants, Patrice William, Diane et Enzo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada